Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour vous présenter mes meilleures lectures de mon année 2020, que ce soit les romans, les mangas ou les bandes dessinées. J'ai donc fait cette vidéo en trois parties distinctes, d'abord les romans, puis les mangas et ensuite les BD. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vais vous présenter, si pour vous aussi ça a été un gros coup de cœur. Aussi au contraire, vous avez un avis différent du mien, ce serait vraiment intéressant de pouvoir en parler dans les commentaires. Concernant cette vidéo, je vais vous présenter quand même pas mal de livres, donc je ne vais pas vous faire de résumé à chaque fois, mais vous trouverez comme d'habitude toutes les informations sur les livres que j'aurai cités dans la barre d'infos, donc je vous invite vraiment à aller voir si vous avez envie de connaître plus de détails sur ces livres, et du coup on commence tout de suite par les romans. C'est parti ! Mon premier coup de cœur de 2020, il s'agit de Ashes Falling for the Sky, écrit par Mathieu Guibet et Nin Gorman, et publié chez les éditions Albain Michel. Ici, il s'agit du tome 1, et là le tome 2, puisque j'ai lu ces deux romans durant l'année 2020, et le tome 1 a été un incroyable coup de cœur, et le tome 2 a frôlé le coup de cœur, ce qui fait que vraiment cette duologie est un coup de cœur pour moi, et vraiment je l'aime énormément, puisque j'ai beaucoup apprécié déjà l'écriture des auteurs, que j'ai trouvé très belle et poétique, très fluide, les romans sont vraiment super addictifs, et même si c'est une histoire d'amour, et que moi, c'est vrai que j'ai du mal parfois, là j'ai trouvé que tout était beau, tout était bien fait, je me suis extrêmement attachée aux personnages, j'ai vécu avec eux ce qu'ils ont vécu, et c'est pour ça que j'ai eu parfois le cœur en miettes, j'ai pleuré, j'ai ri avec eux, donc c'est vrai que je suis passée par un milliard d'émotions, ce que peu de romans peuvent me faire, donc c'est pour ça que cette duologie est vraiment à lire pour moi, puisque, comme je vous le disais, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu un roman, et je ne pensais pas forcément que ce serait un coup de cœur, puisque j'avais vu quelques avis mitigés dessus, pourtant moi j'ai absolument accroché, il s'agit de Light Years, écrit par Cass Morgan, et publié chez Collection R. Effectivement, j'avais lu pas mal d'avis mitigés, comme quoi en fait, les histoires d'amour prenaient un petit peu trop le pas sur l'intrigue, mais pourtant, moi, ça ne m'a pas dérangée, absolument pas dérangée, puisque les histoires d'amour, je les adorais, je shippais énormément les personnages, et j'aimais beaucoup ce que ça apportait à l'histoire, puisque dans ce roman, nous allons suivre 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes, enfin, en tout cas, 2 adolescents et 2 adolescentes, qui vont joindre l'académie, c'est-à-dire sur une sorte de vaisseau spatial, pour se former, mais ils ont tous les 4 des secrets, et on va les suivre chacun leur tour, puisqu'on a les points de vue des 4 personnages. C'est vrai qu'au début, il y a pas mal de personnages, donc il y a un tout petit temps d'adaptation, mais personnellement, je n'ai pas du tout été perdue, et ensuite, j'ai vraiment adoré suivre ces 4 comparses dans leurs aventures, et vraiment, c'était très addictif, je n'ai pas pu décrocher de ce roman. C'est une duologie, j'ai le tome 2 dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment, ça ne saurait tarder, puisque depuis que j'ai fini celui-ci, je meurs d'envie de lire la suite, même si c'est vrai que je n'ai pas vraiment envie de finir cette duologie, parce que j'adore les personnages, mais avec la fin de ce tome 1, c'est vrai que j'aimerais bien connaître la suite quand même, c'est un peu contradictoire, mais vraiment, je vous conseille à tout prix. Pour moi, c'est vraiment l'une de mes meilleures lectures de cette année 2020. Ensuite, je vous présente un autre roman, et pour celui-ci, c'est pareil, je ne m'attendais pas vraiment à avoir un coup de cœur, puisque j'avais vu aussi quelques avis mitigés, mais pourtant, pour moi, ça l'a totalement fait. Il s'agit de L'Arrachemot, écrit par Judith Bouilloc, et publié chez les éditions Hachette. Je l'avais acheté à Montreuil 2018, il me semble, 2019, je ne sais plus, et je l'ai sorti de ma palle peu après, et j'ai vraiment adoré. J'avais entendu que certaines personnes trouvaient que ça ressemblait un petit peu à la passe-miroir, et que du coup, ce n'était pas original, d'autant plus qu'ici, on a un one-shot, donc c'était forcément moins développé qu'une saga qui se déroule en 4 tomes, mais pourtant, effectivement, même si j'ai trouvé quelques toutes petites similitudes, j'ai trouvé que vraiment ce roman, pour moi, était original, et développé des choses que la passe-miroir ne développe pas. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les personnages, je me suis énormément attachée à eux, et j'ai vraiment aimé l'intrigue avec le pouvoir de la protagoniste principale, puisque celle-ci, lorsqu'elle lit à voix haute, peut arracher les mots sur une page, et les histoires prennent vie, et son pouvoir, en fait, va lui servir lorsqu'elle va arriver à la cour, puisqu'elle va se faire embarquer dans une sorte de plan, mais également, elle va aller à la cour, puisqu'elle se fiance, et je vous laisse, avec ce petit résumé, mais vraiment, découvrir la suite, ça vaut vraiment le coup, ce roman était incroyable. Pareil, l'écriture est très fluide, il se dévore, il n'est pas très long, mais je trouve que tout est abouti, et concernant l'univers, moi, je l'ai trouvé vraiment plutôt complexe, et bien développé, donc pour moi, c'était un sans faute, et je vous le conseille de tout cœur. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est, sans aucun doute, ma meilleure lecture de 2020, et si vous me connaissez, je pense que ça ne vous étonnera pas forcément, puisqu'il s'agit du tome 2 de La couleur du mensonge, donc Le parfum de la trahison, écrit par Erin Beatty, et publié chez les éditions Lumen. Peut-être que vous le savez, ou peut-être pas, mais La couleur du mensonge est une de mes sagas préférées, et j'ai enfin lu ce tome 2, puisque, en fait, je l'avais commencé, j'avais lu jusqu'au trois quarts de ce tome 2, il y a plus d'un an, mais je m'étais arrêtée, puisqu'à ce moment-là, le tome 3 n'était pas sorti, et j'avais pas envie d'avoir le cliffhanger de la fin du tome 2, sans avoir la suite sous la main, donc je m'étais arrêtée, et cette année, je l'ai repris du début, et je l'ai vraiment dévorée, c'est toujours aussi addictif, aussi fluide, aussi prenant, et les personnages sont toujours aussi géniaux, j'ai vraiment adoré l'intrigue de ce tome 2, et tous les retournements de situation, et tout ce qui se passe, franchement, c'était vraiment génial, je vous recommande à tout prix cette saga, si vous ne l'avez toujours pas lue, et moi, je pense me faire le tome 3 en 2021, c'est vrai que depuis que je l'ai fini celui-ci, j'ai très envie de le lire, mais comme c'est dans mon top de mes sagas préférées, c'est vrai que j'ai un peu de mal à laisser partir les personnages, et à tourner la dernière page de cette histoire, mais en même temps, je suis aussi très curieuse de savoir comment va se terminer cette trilogie, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lue, moi, vraiment, c'est une de mes sagas préférées, comme je vous l'ai déjà dit. Une autre suite de sagas que j'ai lues en 2020, et qui a été un coup de coeur, tout comme les premiers tomes, il s'agit de Vampire Academy, le tome 4 Promesses de sang, écrit par Richel Mead, et publié chez les éditions Castlemore. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité de cette saga, pour l'instant, a été un coup de coeur pour moi, après, c'est vrai que je pense que ce tome 4 n'est pas mon tome préféré, mais ça a quand même été un coup de coeur, puisque j'aime énormément les personnages, et l'univers, et pour moi, en fait, quand il y a certaines sagas où je commence les premiers tomes, et où j'ai des coups de coeur, quel que soit la suite, j'ai l'impression que ça ne peut que être des coups de coeur, puisque tant qu'on suit les personnages, et bien moi, ça me suffit. L'autrice pourrait écrire n'importe quoi, que je pense que je serais toujours aussi fan. Donc c'est vraiment ce qui se passe avec Vampire Academy, même si, bien évidemment, ce tome 4, il n'y a pas écrit n'importe quoi dedans, c'est vraiment génial, l'intrigue évolue, et les personnages sont toujours aussi attachants, il y a des scènes vraiment déchirantes, et c'est vraiment une saga qui me fait passer par plein d'émotions. Depuis le début, j'aime vraiment les personnages, et l'intrigue, et la direction qu'elle prend, donc je vous conseille fortement de découvrir cette saga, si ce n'est toujours pas fait, puisque je la trouve vraiment originale. Ensuite, j'ai enfin découvert une saga qui fait tellement parler d'elle sur Instagram, puisque j'ai vu quasiment que des avis super élogieux, et pour ma part, ça a été un très très gros coup de cœur. Il s'agit du tome 1 de Une braise sous la cendre, écrit par Sabat Haïr, et publié chez Édition Pocket Jeunesse. Donc ici, le tome 1, mais je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin, et durant l'année 2020, j'ai également lu le tome 2, qui lui aussi a été un très gros coup de cœur. Vraiment, les deux premiers tomes de cette saga sont géniaux, et c'est pour ça que cette saga vient dans mon top de saga préféré, je pense. J'ai très hâte de lire la suite, j'ai le tome 3 dans ma palle, mais c'est vrai que comme le tome 4 n'a pas encore été traduit, j'attends un petit peu avant de me jeter dessus. Je me suis énormément attachée aux personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers de fantasy, même si je trouvais que par certains côtés, il n'était pas très original, finalement, avec l'écriture de l'autrice, et les quelques petits éléments originaux qui viennent s'y ajouter. J'ai été totalement emportée, et avec les personnages que j'aime énormément, ça l'a totalement fait. D'ailleurs, pour du young adult, j'ai été pas mal étonnée de certaines scènes et de certaines tournures de situation, puisque je trouve que par certains côtés, c'est assez violent et assez dur, mais vraiment, j'aime beaucoup les thèmes abordés, et tout ce qui se passe dans ces romans, je ne peux pas en décrocher quand je commence, et voilà, je pense que vous connaissez cette saga, mais si ce n'est toujours pas fait, eh bien, je vous invite, comme moi, à enfin vous lancer, puisque je ne pense pas que vous serez déçus. Ensuite, j'ai également continué une autre saga, et comme les premiers tomes, celui-ci a été un coup de cœur, il s'agit de Gardien des cités perdus, le tome 6, Nocturna, écrit par Shannon Messenger, et publié chez les éditions Lumen. J'ai également lu le tome 7 cette année, je l'ai fini hier soir, et lui aussi, ça a été un coup de cœur, mais vu les briques, je ne vais pas vous en présenter deux à la fois. Toujours est-il que ça prouve toujours mon attachement pour cette saga que j'aime énormément. Tous les tomes ont été des coups de cœur, certains plus que d'autres, notamment, je pense que j'ai préféré ce tome 6 au tome 7 où j'ai trouvé quelques longueurs, mais dans tous les cas, j'aime énormément suivre l'évolution de Sophie, suivre également ses autres amis, qui surtout kiffe mon petit cœur, et j'aime beaucoup tout ce qu'on apprend au fur et à mesure, l'univers qu'a créé Shannon Messenger. Franchement, c'est un livre, je sais, quand je le commence, que je vais passer un bon moment, quel que soit le tome, je sais que je vais retrouver quasiment des amis, en fait, en retrouvant les personnages, et je suis très bien dans l'univers. C'est vraiment une lecture cocooning, en fait, et si, pareil, vous n'avez toujours pas commencé cette saga, je vous la conseille, puisque même si, peut-être, que les premiers tomes sont un peu jeunesse, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure des tomes, ça se complexifie, ça s'assombrit aussi, et c'est vraiment de plus en plus génial, donc vraiment foncez et découvrez cette saga. L'avant-dernier roman que je vais vous présenter, il n'est pas beaucoup passé sur les réseaux sociaux, mais pourtant, pour moi, il a été une très très belle découverte. Il s'agit de La Rumeur qui me suit, écrit par Laura Bates, et publié chez les éditions Casterman. Il a vraiment fait chavirer mon cœur, ce roman, ça a été autant un coup de cœur qu'un coup de poing, puisque les sujets abordés dans ce roman sont très forts, et je trouve que c'est vraiment important de sensibiliser et de parler de ces sujets, puisque dans ce livre, nous allons suivre la protagoniste principale qui se fait cyberharceler, et il y a également du slut-shaming, puisque lorsqu'elle était plus jeune, elle avait envoyé une photo seint nue à son copain, et celui-ci l'a diffusé, et tout son lycée a été au courant, et elle a fini par se faire harceler, ses amis lui ont tourné le dos. Finalement, elle va changer d'établissement, changer d'identité, et repartir à zéro dans une nouvelle ville, mais un jour, alors qu'elle se trouve dans les couloirs du lycée, les rumeurs recommencent, et on va re-suivre un petit peu sa descente aux enfers. Vraiment, j'ai trouvé ce roman très fort, très intelligent, très touchant. Au début, j'aimais beaucoup ma lecture, mais je trouvais qu'il manquait peut-être une petite chose, et la dernière moitié du roman a été incroyable, et m'a tellement touchée, que je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. C'est vraiment l'une de mes meilleures lectures de cette année. C'est vrai que je ne vous présente pas souvent de romans un petit peu contemporains, mais celui-ci a su vraiment me toucher, m'émouvoir, et vraiment raisonner en moi. Donc c'est un roman pour moi qu'il faut lire, et je vous le conseille de tout cœur. Enfin, le dernier roman que je vous présente dans cette vidéo, c'est un roman qui faisait également partie de mon top de mes meilleures lectures 2019, puisqu'il s'agit d'une relecture, mais j'ai autant aimé cette relecture que la première lecture, puisque ça a encore été un gros coup de cœur. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël, écrit par Karen Ponte, et publié chez les éditions Michel Laffont. Cette relecture, je l'ai effectuée, puisque le tome 2 est sorti cette année, et que je voulais relire celui-ci avant de lire le tome 2. Je pense que je lirai le tome 2 au tout début de l'année 2021, puisque je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais la relecture de ce tome 1 m'a vraiment donné super envie de continuer cette saga, puisque c'est vraiment un très gros coup de cœur. J'adore l'ambiance Noël, cocooning, vraiment de ce roman, également les personnages qui sont très attachants, et leur relation piquante qui se crée et se tisse au fur et à mesure du roman, mais aussi l'écriture très fluide et très drôle de Karen Ponte, avec ses petites références, les situations très drôles, mais également ses notes de bas de page avec un peu de sarcasme et de références. Par exemple, elle réfère à certains de ses romans. Du coup, je trouve ça assez drôle, ces petites références qu'on retrouve. Donc, vraiment pour moi, c'est un sans faute en fait, et je vous conseille vraiment de le découvrir, puisque c'est sans aucun doute ma comédie romantique de Noël préférée, et même l'une de mes meilleures lectures tout court, notamment de cette année, mais aussi de l'année dernière, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment, je vous conseille ce roman, c'est une petite pépite. On en a fini avec les romans, je passe maintenant donc aux mangas, mes meilleures lectures mangas de 2020, ceux qui ont réussi à me toucher, à m'y mouvoir, et vraiment ceux que j'ai adoré. Et le premier que je vais vous présenter, c'est sans aucun doute ma meilleure lecture manga de 2020. Il s'agit de Switch Me On, écrit par Kujira, et publié chez les éditions Akata. Et si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que je l'offre à toutes mes copines, puisque je trouve qu'il est vraiment super sympa, et je veux vraiment qu'elles le découvrent, et qu'elles aient un aussi gros coup de coeur pour ce manga que moi. Ce qui est d'ailleurs arrivé avec Jess, qui l'a lu et l'a adoré, puisque en fait, dans ce manga, on va suivre une jeune femme qui vient de se faire larguer par son petite amie, et attristée, elle va rendre visite à son meilleur ami, avec lequel elle va boire, et le lendemain matin, ils vont se rendre compte qu'ils ont couché ensemble, et son meilleur ami va profiter de cette occasion pour lui avouer ses sentiments qu'il a pour elle depuis très longtemps. On va donc suivre l'évolution de leur relation, et j'ai vraiment aimé les thèmes abordés dans ce manga, et la façon dont c'est fait. Déjà, les dessins sont très très beaux, franchement j'ai trouvé ça génial, ce type de dessin, mais également les thèmes sont abordés avec beaucoup de bienveillance, de douceur, on a également des scènes sensuelles, mais qui sont faites toutes en pudeur et en retenue, et j'ai vraiment trouvé ça parfait. Honnêtement, je trouve qu'on a rien à redire pour ce manga, tout est parfait, et j'ai très hâte de lire le tome 2, qui m'attend dans ma pile à lire, et si je ne l'ai pas encore lu, ce n'est pas parce que je ne le voulais pas, mais par manque de temps, et soyez sûrs que c'est une de mes toutes prochaines lectures manga. Ensuite, je vous présente une de mes sagas de manga préférés, et ici je vais vous présenter plusieurs tomes, puisque c'est ceux que j'ai lus cette année, il s'agit de The Premise Neverland, du tome 11 au tome 15, puisque, voilà, comme je vous ai dit, c'est ceux que j'ai lus cette année, mais tous n'ont pas été des coups de cœur, je ne me souviens plus exactement desquels ont été des coups de cœur, mais dans l'ensemble, tous ont été des incroyables lectures, et en fait, c'est plutôt la saga que je veux vous présenter, puisque cette saga est un coup de cœur à part entière, j'aime énormément la tournure des événements, à chaque fois je ne m'y attends pas, chaque fin de tome est horrible, surtout quand on n'a pas la suite, puisque ça se finit avec un suspense assez insoutenable à chaque fois, vraiment, c'est une saga que je vous recommande, qui fait partie vraiment de mon top 3 de manga, je ne rate jamais la sortie d'un des tomes, c'est une des sagas que je suis avec le plus de régularité, là, il me reste deux tomes qui sont sortis que je n'ai pas encore lus, mais pareil, c'était plutôt par manque de temps en cette fin d'année, et pas parce que je n'aime plus cette saga, au contraire, c'est vraiment génial, il y a des combats, de l'action, des révélations, et chaque tome est vraiment dingue, donc si vous ne connaissez pas cette saga, pareil, je vous la recommande. Un autre début de saga de manga que j'ai découvert cette année, j'ai déforé les trois premiers tomes, et ça a été un gros coup de cœur, il s'agit de Don't Fake Your Smile, écrit par Kotomi Aoki, et publié chez Édition Akata. Ici, on a le tome 1, le tome 2, et le tome 3, donc je les ai tous les trois lus, et j'ai beaucoup aimé cette saga de manga, les thèmes qui sont abordés, puisqu'on va suivre un groupe d'amis, deux garçons et une fille. Déjà, il y a de la diversité, mais aussi des sujets forts de société qui sont abordés, puisque notamment, la jeune fille va subir une agression sexiste, alors qu'elle rentre chez elle un soir dans la rue, et on va suivre un petit peu comment elle va réussir à gérer ça, se reconstruire, son traumatisme, et tous les thèmes qui en découlent, et vraiment, j'ai adoré, j'aime aussi énormément les dessins que je trouve très doux, les planches sont magnifiques, donc c'est un de mes mangas, également coup de cœur de cette année, et pareil, je compte vraiment suivre cette saga de manga, avec une grande attention, le tome 4 est sorti, je ne l'ai pas encore lue, mais pareil, ça ne saurait tarder, c'est encore par manque de temps, et non pas par manque d'envie, que je ne l'ai pas encore découvert, mais vraiment, cette saga est géniale, en plus, regardez les petites tranches, ça fait un arc-en-ciel, je trouve ça trop beau dans la bibliothèque, je sais que c'est assez superficiel, mais vraiment, voilà, j'adore autant les couvertures, que les dessins, que les thèmes abordés, donc je vous conseille vraiment cette saga. Ensuite, j'ai continué également l'une de mes sagas de manga, qui fait partie de mon top 3, je pense, de mes mangas préférés de tous les temps, il s'agit de L'Atelier des sorciers, le tome 4 et le tome 5, écrit et dessiné par Kamome Shirahama, si je le prononce bien, et publié chez les éditions Pika, ici du coup, cette année, j'ai continué cette saga, en lisant les tomes 4 et 5, je n'ai pas encore lu les tomes 6 et 7, qui pourtant sont dans ma pile à lire, et pareil, je compte les lire très bientôt, mais vraiment, cette saga de manga, je l'aime énormément, puisque c'est aussi un dessin que j'apprécie beaucoup, mais j'aime aussi les thèmes qui sont abordés, la magie, la petite fille Coco, qu'on suit, qui est vraiment très mignonne, et toutes les forces un petit peu obscures, qu'elle doit affronter, avec ses compagnes de magie, et son maître qui est frais, vraiment j'adore ce manga, c'est tout doux, tout mignon, je passe toujours un très bon moment, lorsque j'en lis un, d'ailleurs à chaque fois, la fin est un petit peu horrible, donc c'est pour ça, que je ne me précipite pas toujours, pour lire un tome, quand il vient de sortir, puisque dès que j'en finis un, il me faut la suite, et quand il n'est pas sorti, c'est assez frustrant, mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment ce manga. Encore un manga, que j'ai continué, et dont j'ai beaucoup aimé, les tomes que j'ai découvert, il s'agit de Check Me Up, écrit par Maki Njoji, et publié chez les éditions Kaze, ici, je vous présente le tome 3, et le tome 4, que j'ai lu cette année, et que j'ai adoré, vraiment ce manga, c'est un shoujo, que j'aime énormément, puisque j'adore les personnages, j'adore leur relation, qui prend son temps, mais qui est très sarcastique, pleine d'humour, et de taquinerie, c'est vraiment super drôle, de les suivre ensemble, de plus, j'apprécie beaucoup, qu'on se trouve dans un univers médical, puisque la jeune fille est infirmière, et l'homme est médecin, et j'aime beaucoup cet environnement, où grandit leur histoire d'amour, honnêtement, c'est un manga que j'aime énormément, c'est une saga qui est finie en sept tomes, j'ai tous les tomes restant dans ma pile à lire, et j'aimerais beaucoup tous les découvrir, à la suite, durant l'année 2021, j'espère autant aimer que les premiers tomes, mais honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis, puisque c'est vraiment une saga géniale. On continue avec un manga, que je n'ai pas ici avec moi, puisque lorsque j'ai préparé cette vidéo, je l'ai cherché partout, et je n'ai pas du tout remis la main dessus, impossible de le retrouver, ce qui est assez gênant, puisque j'ai adoré ce manga, donc j'espère pouvoir le retrouver très bientôt, mais du coup, il s'agit du tome 1 de Nos Coeurs, Évanescent, publié également chez les éditions Akata, comme vous pouvez le voir, ce top de manga est beaucoup rempli de mangas, publiés chez les éditions Akata, mais c'est pas pour rien, puisque c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément, où les mangas qu'il publie ont toujours des sujets forts, et c'est d'ailleurs le cas de ce manga, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui va rentrer dans une chorale, et ça traite de l'hypersensibilité, ce manga est vraiment très doux, les dessins sont vraiment géniaux, et j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés par ce manga, donc j'ai très hâte de continuer, pareil, ici, il me semble que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire, et j'espère pouvoir les lire très bientôt, puisque vraiment le tome 1 avait été un coup de coeur, et j'ai très envie de découvrir la suite de cette histoire. L'avant-dernière saga de manga que je vous présente, c'est pareil, une saga de manga que j'ai continuée cette année, et que j'ai beaucoup appréciée, et notamment deux tomes, le tome 3 et le tome 5, de la saga Waiting for Spring, de Anashin, et publiée chez les éditions Pika, ici c'est également un shoujo, mais on va suivre également le thème du basketball, puisque les personnages masculins appartiennent à une équipe de basket, et le personnage féminin vient les encourager, et j'adore ce sujet, puisque le basket c'est un sport que j'apprécie beaucoup, puisque notamment j'en ai fait, je l'ai pratiqué. Vraiment aussi ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est la douceur, et également le fait que ça ne va pas trop vite, j'aime énormément les relations entre les personnages, qui évoluent petit à petit, mais aussi un petit peu, cette sorte de triangle amoureux, honnêtement pour moi, c'est vraiment une saga que j'adore, même si tous les tomes n'ont pas été des coups de coeur, dans l'ensemble, c'est une saga que je vous recommande, puisque chaque tome me fait passer un très bon moment, c'est une saga coucouning, que je lis au moment où j'ai des petits coups de mou, puisque à chaque fois je me retrouve entourée, dans une bulle de douceur, c'est vraiment un shoujo tout mignon, et même s'il n'a pas des sujets aussi forts ou engagés, que dans certains shoujo des éditions Akata, c'est tout aussi bien, puisque vraiment très très chou. Le dernier manga que je vous présente, dans ce top de mes meilleures lectures 2020, c'est un manga assez spécial, déjà de par son format, puisque comme vous pouvez le voir, par rapport à un manga normal, voilà. Il s'agit donc de Asana n'est pas hétéro, écrit et dessiné par Sukuma Asana, et publié chez les éditions Akata, et cet ouvrage, c'est une sorte de manga, mais en fait, c'est plutôt comme si c'était des articles de blog, on va avoir chaque page, qui va raconter une histoire, un petit peu d'un seul tenant, et également énormément d'informations, puisque en fait, c'est un manga autobiographique, donc Sukuma Asana raconte ses expériences, notamment au niveau de son homosexualité, et j'ai trouvé également qu'on apprenait beaucoup de choses, puisque au début, il y a des rappels sur ce que sont les différentes sexualités, les genres, et également, ça va casser les clichés que certaines personnes peuvent avoir sur les personnes homosexuelles, et j'ai trouvé ça vraiment très bienveillant, et génial, honnêtement, je l'ai adoré, et je sais que je le relirai, et je sais également que je ne vais pas arrêter de le conseiller, puisque je trouve que c'est une mine d'informations, et que c'est également très drôle, très touchant, vraiment j'ai beaucoup aimé ce manga. Je vous ai donc présenté tous les mangas qui avaient fait chavirer mon coeur cette année, maintenant on passe aux bandes dessinées, celles qui m'ont beaucoup plu, que j'ai adoré, et que je sais que je relirai bien des fois. La première BD que j'ai adoré cette année, il s'agit de Crapule, écrit par Jean-Luc Deglin, et dessiné par Jean-Luc Deglin, et publié chez les éditions Dupuis. Déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette BD, c'est les dessins, puisque en fait, les couleurs des dessins sont, hop, dans les mêmes teintes, on a du bleu, du noir, et du blanc, et c'est ça tout le long de l'histoire, donc je trouve que vraiment déjà, cette unité dans les couleurs est très appréciable, chaque page va être des sortes de petits gags, qui se déroulent avec ce chat, qui s'appelle Crapule, et comme je suis une grande fan de chats, j'ai retrouvé certaines situations que je vivais avec mon chat, j'ai beaucoup apprécié cette petite BD, assez courte, mais qui a su me faire rire et sourire à plusieurs reprises, donc vraiment, c'est une BD absolument géniale, et je vous la conseille, surtout si vous aimez les chats, mais pas que. Ensuite, je souhaitais vous parler d'une saga de BD entière, dont j'ai relu le premier tome, et j'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année, il s'agit de la BD Les Crocs, écrit et dessiné par Léa Mazé, et publié chez les éditions de La Gouttière, ici on a le tome 1, le tome 2, et le tome 3, si le tome 3 n'a pas été un coup de coeur, le tome 2 et le tome 1 l'ont été, et du coup, dans l'ensemble, cette saga de BD est vraiment géniale, et fait partie de mes sagas de BD préférées, et coup de coeur, puisque j'ai beaucoup aimé les dessins de Léa Mazé, notamment, puisqu'elle a un trait assez particulier, mais qui est très appréciable, et également, j'ai beaucoup aimé les personnages, les enfants Colin et Céline, et leur petite enquête qu'ils vont mener, je trouve ces BD vraiment très haletantes, certaines fois un petit peu sombres, mais l'enquête que les enfants mènent est vraiment géniale, je me suis vraiment prise au jeu, et la fin du tome 1 et la fin du tome 2 sont vraiment remplies d'un tel suspense qu'il faut absolument lire cette saga dans son entièreté, je pense que si j'avais eu les 3 tomes d'un coup, je les aurais enchaînés, moi quand j'ai lu le tome 1, le tome 2 n'était pas sorti, et quand j'ai lu le tome 2, le tome 3 n'était pas encore sorti, maintenant que la saga est au complet, je vous conseille de vous la procurer en entier, pour vous la dévorer, et ça se lit très vite, et vous passerez à coup sûr un super moment. L'avant-dernière BD que je vais vous présenter dans cette vidéo, je pense que c'est vraiment une de mes BD préférées lues cette année, il s'agit de Princesse Princesse, écrit et dessiné par Cathy O'Neill, et publié chez les éditions Bliss, et selon l'ordre dans lesquelles mes vidéos seront publiées, peut-être que je vous en aurais déjà parlé dans un update lecture, mais si ce n'est pas encore le cas, vraiment je ne peux que vous conseiller de lire cette BD, puisque en plus de ses dessins qui sont vraiment très sympathiques, elle aborde des thèmes vraiment géniaux, c'est rempli de diversité, et ça casse les codes des contes de fées traditionnels, puisque ici on va avoir deux princesses, il n'y a pas de prince, les princesses sont courageuses, elles n'ont pas besoin d'un prince pour les sauver, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire que je vous conseille, puisque je trouve que c'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance, donc j'espère que vous la découvrirez à votre tour. La dernière bande dessinée que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un coup de coeur un petit peu inattendu, puisque c'est vrai que le scénario est assez spécial, voire déstabilisant, il s'agit de la BD Olive, écrite par Véro Mazot et Lucie Mazel, c'est le tome 1, Une lune bleue dans la tête, publié chez les éditions Dupuis, et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout lorsqu'on lit cette BD, pourtant j'ai trouvé que le scénario était génial, c'est vrai qu'on est un peu perdu parfois, mais pourtant c'est très beau, on est dans un univers un peu onirique, et le personnage d'Olive est assez particulier, mais vraiment très attachant, je trouve que cette BD a plein de beaux messages, et plein de beaux thèmes qui sont abordés, donc j'ai très hâte de lire la suite, pour peut-être en savoir plus, et comprendre un petit peu mieux ce tome 1. La suite sort en début d'année 2021, chez les éditions Dupuis normalement, donc je pense vraiment me jeter dessus dès sa sortie, puisque c'est une BD que j'ai adorée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté tous mes coups de cœur de cette année 2020, que ce soit les BD, les mangas ou les romans, j'espère que ça vous aura plu, comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si pour vous aussi ça a été des coups de cœur, et sinon pourquoi, puisque vraiment le principal avec cette chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous, donc j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec vous en commentaire, sur les livres que j'ai présentés. De plus, je voulais également vous glisser une petite information, à la fin de cette vidéo, pour vous dire que sur Instagram, chaque année j'ai pris l'habitude de faire un concours, en début d'année, pour vous faire gagner l'un de mes coups de cœur de l'année précédente, puisque même si je trouve que les concours où l'on peut gagner le livre de notre choix, sont vraiment très sympas, j'aime également pouvoir vous faire découvrir mes coups de cœur, puisque quand j'ai adoré un livre, j'aimerais que tout le monde le lise, et tout le monde le trouve aussi génial que moi, donc ce concours va être organisé sur Instagram, je vous invite à aller checker tout ça, de toute façon mon compte Instagram est en barre d'infos, mais c'est cafarnaumnivresque comme le nom de cette chaîne, toutes les informations pour participer au concours seront sur Instagram, mais normalement je mettrai en place quelque chose, pour que vous ayez une chance supplémentaire, si vous avez regardé cette vidéo, et que vous êtes abonné à ma chaîne, les informations seront vraiment présentes sur Instagram, vous aurez tout pour participer au concours, et avoir cette chance supplémentaire, j'espère que ça vous plaira, moi du coup je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !